Musique Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes le mercredi de novembre et il est 13h30 Donc je vous reprends, nous allons commencer par les coloriages terminés du mois Je vais vous présenter tout ça, j'en ai fait pas mal en plus, je suis vraiment très contente J'ai fait des doubles pages et tout, enfin en fait c'était pas vraiment des doubles pages Mais moi j'en ai fait des doubles pages, donc je vais vous faire voir tout ça Pour le moment, je vais vous expliquer, je vous ai laissé dans le dernier vlog Je vais recevoir un colis, alors c'est de Pen Store Mais 14 luminances que j'avais commandé Le jour où j'ai clôturé le vlog Le soir je rentre chez moi, je vois le colis sur mon bureau Et je dis à mon mari, en fait le colis me paraît quand même un peu grand pour des crayons Il faisait la taille genre A4 comme ça et assez haut Et je dis à mon mari, mais quand même pour des crayons Je dis, alors comme c'est la première commande qu'on fait Peut-être qu'ils nous ont fait un petit cadeau, je sais pas J'espérais ça moi Bon, j'ai dit en tout cas, moi je regarde pas ça cette heure-ci Il devait être 9h moins de quart Du soir forcément, je suis rentrée du travail Et j'ai dit, bah écoute Je lui ai dit, je verrai ça demain En plus comme ça, je ferai l'ouverture en vidéo Donc le lendemain, je rattrape le colis Je me dis, mais franchement il est drôlement lourd Il est drôlement grand pour des crayons Ça me semblait vraiment bizarre Je me suis dit, regardez bien la blague que ça va faire Donc je m'installe pour faire la vidéo Je me suis dit, voilà, je mets mon carton Et au moment où j'ouvre Je sors un bloc de feuilles Alors j'y connais rien moi Donc il y avait tout un bloc de feuilles Il y avait, c'était une règle, vous savez avec les cercles là Il y avait une règle comme ça dedans Et il y avait une boîte avec un espèce de crayon Alors j'ai même pas lu ce que c'est dessus Parce que de toute façon c'est en anglais Et en fait, j'ai regardé le paint store Ça vient de Stockholm Donc voilà, c'était écrit en anglais Donc je n'ai même pas prêté attention Je dis à mon mari, de toute façon je ne ouvre même pas la boîte Parce que je suis sûr que là-dedans, il n'y a qu'un crayon Ça devait être un crayon je pense pour dessiner sur les feuilles Qui étaient avec justement Et puis d'un seul coup, je secoue le carton Et je dis non, il n'y a pas mes luminances Donc je dis à mon mari Bah tous les coups, ils se sont trompés de colis C'est pas notre colis, machin, tout Bon bah bref, la blague Donc mon mari va voir sur le site paint store Il me dit mince, il n'y a pas de quoi faire trop de réclamations Et tout Il me dit par contre, il y a un mail Bah je dis écoute, moi souvent les filles Quand il y a des colis où ils se trompent comme ça Bah ils envoient un mail Donc il me dit ouais, c'est ce que je vais faire En plus, bon bah on écrit en français Il faut le traduire en anglais Enfin bref Donc il envoie un mail C'était le vendredi Et bah du coup après le samedi, dimanche On s'est dit c'est mort, on ne va pas avoir de nouvelles Mais le lundi Parce que je m'étais dit avec le mardi férié En plus, je me suis dit on ne va pas avoir de nouvelles tout de suite Si on souhaitait quand même Bah refaire la commande de ce que j'avais passé en fait Et puis qui reviendrait nous tenir au courant Pour le colis que j'ai reçu Bah comment le retourner en fait Alors mon mari du coup réécrit Bah oui, moi je n'ai pas trop envie non plus de me faire rembourser J'ai envie de recevoir mes crayons Donc voilà Donc il écrit tout ça en anglais Je dis c'est lui qui le fait Parce qu'en fait moi je suis mieux sur portable Et lui il fait tout sur ordi Donc voilà Et donc il dit ça, il dit qu'il n'y a pas de soucis On reçoit un autre mail Par contre là, ils nous ont réécrit aussitôt Dans la journée, tout ça, ça s'est fait Donc bon, quelque part ça a l'air peut-être quand même assez sérieux Bon après je vous dis ça peut arriver une erreur Mais bon forcément Moi première commande Et bah bam, il faut que ça me tombe dessus Comme je disais Et ils nous disent Bah pas de soucis Je vais repasser votre commande Et par contre ils nous disent Il manquait un luminance Dans le lot, il y en a un qui n'était plus approvisionné Donc là ils me demandaient si je voulais me faire rembourser le luminance Ou si j'en mettais un autre Donc je dis à mon mari, bah non on va remettre un autre Et je dis moi j'ai envie de le recevoir mes luminance Donc je mets une autre couleur en fait Et voilà, donc par la suite On reçoit un autre mail On s'écrivait comme ça en fait Et la personne a dit Bah encore désolé De la perte de temps Et tout ça Et que Bah ils avaient repassé ma commande Pour que je les reçois Et qui reviendrait vers nous encore Pour le colis que j'ai reçu Parce que moi il est hors de question Je renvoie le colis à mes frais De toute façon Mais après s'ils veulent que je le renvoie Il n'y a pas de soucis Mais qu'ils me donnent genre un bon Quelque chose Que je recolle sur le colis Et puis bah voilà Moi j'ai pas besoin de ça de toute façon Donc voilà l'histoire de mon colis Donc même mon mari me dit C'est bizarre quand même Parce qu'il me dit dans les commentaires Il me dit il y a plein de français qui commandent Et bah c'est écrit que Bien reçu le colis Bien emballé Enfin voilà Donc voilà Les erreurs humaines ça existe On verra bien Tant que je reçois mes crayons Bon après c'est le principal Mais après entre deux Quand j'expliquais ça On m'a dit que je pouvais commander Alors c'est esquisse On m'a proposé On m'a dit d'alb aussi Donc bah peut-être que j'essaierai aussi La prochaine fois C'est Esquisse on m'a dit qu'en plus Apparemment il n'y avait pas trop de frais d'envoi Donc il faudrait que j'essaye Bon excusez-moi Vous avez peut-être dû entendre mon mari renifler Il a un rhume Il n'est pas discret Voilà voilà Donc bah maintenant Suite à ça Je vais vous passer à mes coloriages terminés du mois Alors Hop Je vais pouvoir ranger un peu ça Ça fait déjà 6 minutes que je blablate Mais bon voilà Je voulais vous expliquer Parce que vous allez dire Elle nous dit qu'elle va recevoir un colis Puis arrivé là Elle ne nous montre rien Bah non Je ne l'ai pas encore reçu En fait Je n'ai pas reçu le bon Alors Bah en fait J'ai commencé par celui-là Parce que c'est celui-là qu'on a vu J'ai fait un petit marque-page Alors je vais essayer de vous le mettre Voilà J'ai fait ce petit marque-page Il y avait longtemps que j'en avais fait Et en fait ça va être pour ma fille Parce que c'est bientôt son anniversaire Et donc nous pour son anniversaire On lui a acheté une belle boîte Un vanity avec des paillettes Et j'avais envie de lui offrir Parce que ça fait un moment Qu'elle me parle de faire des mèches dans ses cheveux Et bon il y en a qui vont peut-être dire Que ce n'est pas un cadeau Mais bon je vais lui offrir aussi Je vais lui écrire Bon pour des mèches Ou un truc comme ça Et puis comme ça je vais lui offrir le marque-page En plus comme elle aime bien lire ses mangas Tout ça Comme ça ça lui fera un marque-page Et puis comme ça je vais lui dire Bah écoute En bas de pays tes mèches au coiffeur Donc elle va être contente Voilà pour ça Donc lui je l'ai réalisé Le marque-page Il vient des chefs-d'oeuvre Donc le fond pastel sec Et puis en crayon J'ai changé un peu ce mois-ci Là j'ai utilisé les castellars supplices Et puis j'ai mis de la paillette Voilà J'envoie un peu mieux Peut-être allumée Hop Viens par là ma cocotte Alors Oui Voilà Vous voyez des paillettes Donc voilà Je vais vous le plastifier Et que j'écrive le petit mot derrière Voilà pour le petit marque-page Ensuite je vais vous les montrer un peu dans l'ordre où je les ai faits Alors Dans mon tsum tsum J'ai fait la page 14 et 15 Voilà On va vite passer à ça Ça c'est pas Voilà Vous savez que c'est des petits trucs J'en fais de moins en moins je crois Mais j'arrive à le finir Donc voilà pour lui Alors Je les pose par terre Parce que j'ai un grand bureau Mais il n'est pas encore assez grand Alors Ensuite j'ai fait Deux mystères Là dans le hakuna J'ai fait 17 Et 18 Alors Voilà Donc j'ai fait celui-là Vous avez peut-être remarqué Que là il y a 15 et 17 Mais en fait Je vous avais déjà montré Je l'ai fait entre deux Mais quand En fait celui-ci Il n'a pas assez de pages Pour que je mette tous mes colos dedans Donc ceux que je n'aime pas Je l'ai fait quand même Mais là Par exemple Il y en a un que je n'aimais pas Je l'ai glissé Donc en fait Dans une page Il y a trois colos dedans Je laisse juste ceux que j'aime bien Donc là Ce mois-ci J'ai fait celui-là Tout le marqueur de chez Action Comme d'habitude Voilà Et j'ai fait celui-là Donc voilà Celui-là Mon prochain C'est Bella Voilà pour ça Ensuite Dans le Summer Night Vous allez voir J'y suis allée deux fois Dans ce mois-ci Mais bon Comme je vais vous montrer Dans l'ordre Je vais vous montrer Celui que j'ai fait en premier Ça c'est les premiers colos Que j'ai fait Alors lui encore Je trouve que ça passe Mais alors lui En fait j'ai envie de faire Vous savez un peu Reprendre le colo J'ai envie de le reprendre Et de le refaire un peu mieux Là la couronne On dirait qu'elle n'est même pas finie Il n'y a pas de fond Elle je peux la refaire Genre au drawing Avec des cheveux noirs Je suis sûre que ça passerait Les fleurs encore Elles ne me dérangent pas Il faudrait que je fasse un peu de peau Je suis sûre que je pourrais la reprendre Peut-être que j'essaierai de la reprendre J'aimerais bien J'ai ça en tête en ce moment Donc voilà pour ma double page Comme je vous disais Alors j'en ai fait une double page Même si ce n'en est pas une Si vous me suivez dans les vlogs Je vais me répéter un peu Mais il y en a des fois Qui ne regardent pas tous les vlogs J'avais commencé par faire ce colo là Et en fait en faisant ce colo là Je me suis dit que tous les combos Ils restent sur la page d'à côté Alors je ne compte pas faire Toutes mes pages comme ça Parce que j'en ai quelques-unes Là par exemple Ma page elle est faite Donc je ne sais plus les combos Que j'avais utilisées Celle là c'est pareil Bon je ne me vois pas faire Une autre page comme ça Parce que je trouve que Celle-ci elle est un peu peps Mais pour celle-ci Ça me fonctionnait bien Pardon je m'étouffe toute seule Donc voilà Donc j'ai commencé par faire les fleurs Et après je me suis dit En fait les baies Tout ça ça pourrait faire Une double page Donc voilà je me suis lancée Alors j'ai utilisé Pour faire ça Alors ah oui Et j'ai utilisé aussi mes Alors Artix Artix J'entends beaucoup de prononciation Alors moi je vais dire Les Artix Pour la double page Donc j'ai franchement J'adore ces crayons Ils sont assez gras Moi je les aime beaucoup Je suis bien contente Parce que là Pour mon nouvel J'avais demandé une deuxième boîte Et ouais J'espère que je les aurai Parce que comme On ne peut pas les avoir à l'unité Donc je me suis demandé Une deuxième boîte Alors les Artix Il y a du Jelly Roll Donc pour les petits points Voilà le blanc Il y a du Signogel Paillettes Et du Drawing Noir Ce qu'il faut savoir C'est que là Le fond par là Il est fait au Posca Noir Alors je vais vous montrer Mais moi je trouve Qu'il y a des traces Regardez On voit un peu de traces Vous voyez Et par contre De l'autre côté Je m'étais dit Ben non Moi je trouve que ça fait Trop de traces Et tant pis Je vais m'embêter Et de l'autre côté Je l'ai fait au crayon drawing Attendez J'essaye de le coucher Et moi je trouve Que ben là Voilà quoi Il n'y a pas trop de traces Au crayon Enfin moi je trouve Que ça fait moins de traces Au crayon Que au Posca J'ai passé plus de temps Mais là Quand c'est comme ça Je trouve qu'on voit des traces Par là Mais pas par là Donc J'avais bien fait De ne pas faire le tout Au Posca Par contre le drawing Il a pris un sacré coup Mais bon Alors je vous fais voir De plus de prix Voilà Les petites paillettes C'est tout autour Les petits cercles Vous voyez Je les ai fait Paillettes Je crois que Pour faire là Les paillettes C'est même Je crois que c'est Ceux au Cultura C'est genre ceux là C'est des nouveaux Que j'ai acheté Parce que je ne trouve plus Les signaux au Cultura Donc là J'ai pris la marque Cultura Et en fait Il y a un bon débit Ils sont vraiment bien Et je trouve qu'ils sont bien pailletés Donc voilà Pour cette page-ci J'ai trop aimé le faire Et en fait Elle n'a pas été si longue Que ça Et par là Voilà Et par contre La maison Donc en fait J'ai utilisé qu'un seul crayon Donc j'appuyais plus fort Pour faire les contours De fenêtres Et tout Et donc là Je faisais un espèce de dégradé Et je suis venue Estomper avec le Waste Spirit Désaromatisé Et comme ça Ça fait un dégradé Un peu plus plat Un peu plus beau Donc voilà Vous me direz Ce que vous en pensez Mais moi J'aime beaucoup Cette double page Voilà pour celle-ci Alors là Je remets ça Parce que j'ai fixé Mais comme là C'est du crayon Et que par là Il y a des paillettes Et par là Il n'y a pas de paillettes Voilà J'ai pas envie de foutre du crayon Par là Et par là J'ai pas envie De mettre des valets Parce que sinon Je compte pas mettre Des plastiques partout Genre une page sur deux Ça suffit Mais là Non Pour le coup Donc voilà Pour celui-ci Qu'on On y reviendra Tout à l'heure Ensuite J'ai fait Alors mon duo Vous avez vu J'ai fait quand même Pas mal de colos Donc dans ce livre-là Vous savez Je l'avais fait gagner Dans mon concours Et j'ai fait le duo Avec la gagnante Donc c'est Amanilis A-M-A-N-Y Avec 2LIS Sur Insta Donc n'hésitez pas A aller voir Sur sa page Moi il me semble Que oui J'ai gardé son colo Donc je vais pouvoir Vous le mettre après Dans la vidéo Si vous voulez voir Donc ça nous a permis Donc moi j'ai fait Mon tracker Et ça nous a permis De commencer Et on a fait Cette première page Alors j'ai même fait Le petit zigouigoui Là A la base Je voulais faire Les petits zigouigoui Là Mais comme là J'avais mis des paillettes Et ben je n'ai pas pu Parce que Il fallait que ça sèche Donc du coup Je n'ai pas encore fait Est-ce qu'on y voit clair ? Je ne sais pas C'est bizarre Un coup ça change De couleur Et tout Oh excusez-moi Alors celui-là Je l'ai réalisé Avec quoi ? Les polis Jelly roll blanc Jelly roll blanc Je ne sais même pas pourquoi Ah oui Ben pour détourer La petite robe Et puis Ben du stickles Autour de la Et autour De la petite dame Alors je vais vous faire voir Et puis ben du pastel sec Pour le fond Je n'ai pas écrit Mais vous savez Que je suis la reine Du pastel sec Donc voilà Tout simple Bon en fait J'ai vu de la paillette Ça brille autour De la fée Là vous voyez Et voilà J'aime bien J'aime bien cette première page Et puis là J'ai fait Les petites bébêtes C'était pas mal Il a été très rapide Celui-là Peut-être en deux heures Un après-midi Et puis encore Je regardais une vidéo Donc Enfin je regardais Une série Donc Il m'a paru Très 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 rapide Et celui-là Je suis en train de me dire Que je n'ai pas mis De feuille plastique Là-dessus Tiens Ouais Donc voilà Pour celui-là Ouais non Je n'ai pas mis De feuille plastique Il va peut-être falloir En mettre une Parce que Enfin On remarque C'est de la paillette C'est pas comme du En fait Quand on met du Enfin du gel paillette Je trouve que les paillettes Elles se barrent Que là Les stickles On peut faire ça Les paillettes Elles se tiennent Donc voilà Pour celui-là Ensuite Je suis Non pas encore Ensuite J'ai fait mon vitreau Alors Je vais peut-être pas Je vais y arriver Parce qu'on n'a pas Grand place Comme d'hab Le vitreau Alors celui-ci Je vous l'ai montré Dans le vlog précédent J'avais envie De vous spoiler Mon colo Il est où ? Je crois qu'il est pas loin Il est là Voilà J'ai fait Frère des ours Le focus N'a pas aimé Le fait que je bouge De trop Alors Celui-ci Polychromos Et Jelly Roll Voilà Tout simple Vous savez que mes poly C'est mes crayons C'est mes crayons préférés Et en fait C'est mes crayons préférés J'en fais aussi Mes crayons préférés Parce qu'ils sont faciles Troubables à l'unité En fait Tout ce qui est Prismacolor On y arrive Mais alors c'est dur Et ça coûte super cher Donc voilà Celui-ci Je l'ai trop Trop aimé le faire Et en fait Il était rapide aussi Parce que J'ai pris une photo De référence sur Google Après j'ai vu Qu'il y en avait un plus foncé Plus clair Alors comme j'expliquais J'espère que les combos sont bien Parce qu'en fait J'ai jamais vu le dessin animé Donc voilà Et puis j'ai fait comme un espèce De sapin là derrière Et puis voilà Le fond bleu Tout simple Mais voilà Ça m'en fait un de plus dedans Donc je suis contente Et puis là Je l'ai laissé sur mon bureau Parce que peut-être Que je vais refaire un Après Je vais voir Et On va passer au dernier Donc comme je vous dis On a quand même fait pas mal Je suis trop contente Et dans le dernier Et bien je suis retournée Dans Summer Night Et j'ai refait une double page Alors là dans Summer Night Du fait ça me fait 11 colos Je suis vraiment contente Comme j'en ai fait 4 Dans ce mois-ci Et bien ça me l'a avancé Donc voilà Mon autre double page Alors Bon oui là j'en ai mis Qu'un par là Parce que du coup Ça protège de l'autre côté Je l'ai réalisé Alors oui C'est pas mal C'est la première fois J'ai utilisé Que du drawing Les crayons Ce sont que des drawings J'ai pareil Une palette de couleurs Je suis partie Pour faire cette page-ci J'ai commencé par faire Mes champignons Et puis après J'ai fait la maison Et il manquait plus que ça Et ça à faire Et je me suis dit Il me manque quand même Une petite couleur Donc j'ai rajouté du vert Je trouvais que ça allait pas mal Avec les petits gris verts Là que j'utilisais Et en fait Et bien je me suis dit Que l'écureuil Cette couleur là Voilà Bon bah hop Rebelote J'ai refait la même chose J'ai repris les mêmes combos Pour faire de l'autre côté Et c'est que du drawing Comme je disais Et c'est la première fois Que je fais un colo Co-drawing J'aime bien Mais c'est vrai que c'est gras Et moi mes polis sont plus secs Donc Mais je trouve que Je me suis bien Bien débrouillée Alors Comme je disais Drawing Bah pareil Jelly Roll blanc Enfin Jelly Roll Oui J'ai commencé Avec Jelly Roll Et après C'est fini Et après J'ai utilisé mon signeau blanc Du coup Un nouveau Le bas là C'est du Néocolor 2 Tout le bas là Avec les petits cailloux Je voulais pas m'embêter À faire au crayon Donc Je suis venue Avec un Pinceau à réservoir Prélevé Sur mon Néocolor J'ai fait une première couleur Dans les tons un peu beige Comme ma maison J'ai récupéré un peu de marron J'ai fait mes petits marrons Et puis voilà Hop c'était fait Et Pastel sec Bah forcément pour le fond La reine de la pastel sec C'est moi Et du stick Bah là Vous voyez Dans les champignons Là J'en ai mis là 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 Ça brille un petit peu Et comme je vous disais La stickle C'est une fois que c'est placé Enfin voilà quoi C'est pas comme Les signaux Et là Dans le J'en ai mis là Dans l'écureuil Et puis par contre Là J'ai mis une protection Parce que tout ça C'est Je cherche Gel paillette Trop épais Je sais pas Le trait est trop épais A la base Je les ai fait Avec le gris De mes champignons Et ouais Je sais pas Il y a quelque chose Qui me dérange Mais je l'aime bien J'aime beaucoup Les deux doubles pages Que j'ai faites Dans ce livre Voilà Voilà Et bah voilà Pour mes colos Terminés Du coup Ce que je disais Je l'ai bien avancé Ce bouquin Celui là Je l'aime toujours autant C'est un des premiers Que j'avais fait Mais je l'aime bien Oui je l'ai fait L'année dernière Je crois Vous avez même fait Un tuto Pour le rajout Des branches De sapin Lui aussi J'aime bien Je trouve que J'avais une bonne idée De le faire Sur un espèce De galet Je sais pas quoi Voilà Et puis en plus Quand ça fait des doubles pages Comme ça C'est trop beau Ça fait joli Bon ça c'était Je vous refais voir Vite fait Mais j'aime bien Ma bête Mais le fond C'était un essai Au fond Au neocolor 2 C'était bof Mais je me rappelle C'était un duo On avait pris Une palette de couleurs Et il est très peps Mais j'adore J'adore ce qu'il donne Donc bah voilà Je me demande Si je vais peut-être Pas essayer de refaire Ce mois-ci dedans Bah du fait J'aimerais bien Essayer de reprendre Ma bonne femme Qui est trop moche A l'époque J'étais trop contente Je t'avais dit A ma mère T'as vu J'ai fait un reflet Et tout Dans les cheveux Mais c'est trop laid Non c'est moche Les cheveux Je les fais plus Du tout comme ça Par contre La peau Je me rappelle J'avais peut-être Un peu saturé Le papier Je ne sais pas Comment je vais faire Donc bah voilà 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 Pour mes coloriages Terminés J'en ai fait plein Je suis trop contente On recommence Un nouveau mois Et bah pour l'instant Je vais essayer De terminer lui aussi Dans mon Mooney tools Parce que bah du coup Lui ne sera pas fini Pour octobre Je vous l'avais montré Dans l'autre vlog Mais non Je l'ai bien avancé Je ne sais plus Si c'est hier Je crois Ou avant-hier Non je ne sais plus Voilà Alors j'aime bien Ce qu'il donne Mais je ne sais pas Si je vais continuer A le faire au crayon Parce que c'est long Ou alors Je ne sais pas Si c'est le crayon Qui me paraît long Ou si c'est le bouquin En fait Parce qu'il y a Beaucoup de motifs Mais ça fait bien Je trouve Ça donne bien Ce que j'ai fait Mais là J'ai envie de le continuer Parce que j'ai du mal A avoir quand même Plusieurs en cours Et là lui Il traîne Et ça m'énerve Donc je ne sais pas Si je recommence un Ou si je vais finir lui Parce qu'en plus J'ai ma maman Qui ne doit pas tarder Arriver dans l'après-midi Donc à mon avis Je pense que je vais Plutôt terminer Continuer celui-là Voilà pour ce premier rush Je pense que c'est déjà bien Ça fait 23 minutes Que je tourne Je vous reprendrai Un peu plus tard Je vous ferai voir Mes petites avancées Ah oui Voilà voilà Ça va être tout Regardez ma fille Ce qu'elle m'a fait Elle m'a fait ça Va falloir que je les colle Dans mon truc Moi là-dedans Je colle de tout Je ne fais pas du scrap Rien Ça peut être très moche Là ma fille Elle m'a fait lui Donc je les coller Au mois de décembre Vous voyez Je fais des petits trucs Comme ça J'agrémente mon petit machin J'aime bien Voilà En plus j'en ai vu Des plus beaux Des carnets comme ça À action Mais lui Enfin en fait Je le commence J'ai pas beaucoup Regardez tout ce qui reste Je vais pas en racheter un autre Et à la fin C'est mes idées vidéo Bon alors Après j'avais pensé À coller des stickers dessus Mais je me dis Si ça se décolle Ça va faire sale Donc je préfère rien mettre Voilà voilà Là je crois que je vais vous laisser Parce que je raconte n'importe quoi Et ben voilà Je vous dis à plus tard Coucou Nous sommes le vendredi Le 4 novembre Et il est 11h Presque et quart Je vous reprends Pour ce petit rush Donc vous savez que là Je voudrais terminer ce truc là Donc pas cette année Parce que ça sera jamais fini cette année Mais je l'avance beaucoup Là j'en suis à presque 20 colos Je crois Sur 50 Donc c'est faisable Là je m'y suis mise Un peu hier matin Et là je viens juste de le finir Donc c'est belle Hop Vous pouvez voir Hop Voilà Donc twin marker Déchiration tout le temps Même si des fois Je n'ai pas vraiment Exactement la couleur Je m'adapte Je ne fais que au twin marker Donc voilà pour ça Dans l'autre rush Que je vous ai tourné Je vous ai tourné Donc mes coloriages terminés Et Je ne sais pas encore Encadrer Enfin rajouter Les photos Comme ça Les images Donc normalement J'ai dû vous laisser Dans l'autre rush Avec le colo De Amanilis Madio Que j'ai fait Dans le nouveau De Je ne sais plus comment c'est Mandalene je crois Parce que moi je n'ai pas trop Oui c'est ça Et comme ça Je vous ai laissé Avec son colo Comme ça Je vais vous montrer Aussi à la fin Donc là on va passer Pour le plan bureau Parce que J'avais envie de choisir Mon prochain colo Dans le vitro C'est mon amour Pour le vitro En fait je regarde là Mais je crois que c'est là Donc je vais loucher peut-être Mais c'est pas grave Là c'est parce que je l'ai comme ça Donc je crois qu'il faut que je regarde là Mais ça me fait drôle De regarder là dans le vide Bref Donc là je vais vous reprendre Le plan bureau Et puis je me suis dit Que ça serait plutôt sympa De vous refaire voir Tous mes colos Que j'ai fait dans le vitro Un update de mon vitro Ah oui Et je voulais vous dire aussi Il y a le vitro mystère Qui est sorti Là récemment Donc moi dans les nouveaux Que j'ai acheté J'ai acheté le Looney Tunes Et j'ai acheté le C'est fantastique Alors lui le fantastique C'est mon premier mystère Or Disney Donc je verrai bien Je vais voir comment je le fais Si je le fais au future au crayon Là mon Looney Tunes Ça y est je l'ai fini Mais alors dites Il m'a pris un temps fou Alors je sais pas Si c'est parce que le crayon C'est pas pour moi En général les mystères J'ai fait au feutre Je sais pas j'hésite Soit je sais pas Si je veux refaire un tout de suite Ou sinon faut que je refasse un au feutre Peut-être que j'essaye au feutre Ça me semblerait mieux Mais alors Moi je vais pas vous le montrer Je vais attendre Mes colorages terminés Je vais pas tout vous montrer Non plus dans mes vlogs Mais voilà On a pris beaucoup de temps Ouais Voilà voilà Donc voilà Je vais passer le plan bureau Et puis je vais vous montrer Mes colos dans le vitro Alors nous revoilà Plan bureau Donc je vais vous montrer Mon vitro Donc oui comme je disais Dans le Juste avant Je vous disais Que donc il y avait Le vitro mystère Qui était sorti Alors autant que les vitro Comme ça J'adore Mais alors le vitro mystère Enfin après c'est mon opinion Je sais qu'il y en a beaucoup Qui l'ont acheté Il n'y a pas de soucis Un peu colorier Mais alors moi C'est pas du tout mon truc Parce qu'en fait J'aime pas faire comme ça Vous voyez Un bleu sur trois Enfin En fait dans le vitro mystère C'est ça en fait Vous avez par exemple La robe bleue Et vous avez un bleu clair Un bleu foncé Un bleu clair Un bleu foncé Moi j'aime pas trop Cet effet là Ou alors si je l'achète Il faudrait que Je le fasse peut-être En mystère vitro arrangé Parce que j'en ai vu Un mystère vitro arrangé Et était franchement Trop bien La personne n'avait pas Trop suivi Donc le fait Voilà de faire Un bleu foncé Un bleu clair Un bleu Vous voyez là par exemple Normalement son tablier Il est blanc Et là moi Il est gris En fait mon truc Donc moi c'est Cet effet là Que j'aime pas trop Moi j'aime bien L'effet vitro Et du dégradé En fait Donc voilà Pourquoi je ne l'ai pas Acheté moi Personnellement Après voilà Chacun ses goûts Il n'y a pas de Et puis après En même temps On ne peut pas Tout acheter non plus Alors Donc voilà Je suis à 18 colos Dans ce vitro Alors le vitro 2 Je ne l'ai pas commencé Parce que je me dis Que quand je veux faire Un vitro Je vais dans celui là Je n'ai pas envie De commencer les 2 Alors par contre Maintenant je vais vous dire J'y vais quasiment Tous les mois Pendant un moment Je voulais y aller Mais je me disais Mais non Il n'y a pas de 2 Je ne veux pas y aller Et maintenant Qu'il y a le 2 Je peux vous dire Que pas de restriction Donc Oh je vous fais bouger Parce que j'ai la perche Un peu posée Sur mon Sur mon protège bureau Est-ce que vous allez bien voir Comme d'hab En plus il fait un temps Mais un temps Très Pas beau Donc j'avais réalisé Celui là Alors dans celui là C'est beaucoup de Polychromos Je ne vous dis pas trop Le matériel à chaque fois Mais c'est beaucoup de poly Donc là Mon prochain colo J'hésitais Avec celui là C'est sûr Je vais faire un vitro Mais lequel Là je regardais Je pense que En fait j'étais en train De commencer à le regarder Je me suis dit Bah tiens pourquoi pas Vous prendre un vlog Pour vous montrer un peu Tous mes colos réalisés A l'intérieur Donc là j'ai fait Vous voyez heureusement Que je mets un protège Parce que Vous avez vu comment Ça va dessus Donc là j'ai fait Ma Arrière Voilà Vous voyez moi J'aime bien quand ça fait Du dégradé En fait Donc Ensuite Une petite Double page de fête Alors là Je m'étais bien amusée A faire vraiment Les petits badges Là j'avais mis J'avais fait au posca Dans les petits badges J'avais bien aimé le faire Je trouve qu'ils vont bien ensemble Ils sont colorés Tous les deux Ouais Alors je mets pas Des feuilles plastiques Mais voilà Là je mets un peu De brouillon Parce que Je veux pas que Il est tellement beau Je vous dis C'est un de mes livres préférés J'arrête pas de le répéter Alors J'ai fait celui là Celui là C'est Il y en a un Enfin celui là Et un autre C'est Mais moins beau Je trouve Que j'ai fait Et en fait Là Quand je le regarde J'hésite à passer Enfin A repasser En fait Vous savez Les traits noirs Là au milieu En blanc Ça se trouve Ça ressortirait plus Je suis en train de me dire Enfin J'essaye de faire ça Petit Ouais Ça pourrait faire sympa Quand je le revois maintenant Vous voyez Celui là J'ai pas mis trop de protection Ça va Il se remet pas trop Pourtant là Tout autour C'est de la pastille Vous savez que moi Il a la pastille Je pense que je vais faire Alice J'ai envie de faire Alice Bon j'en ai encore à faire Mais Là c'est Le dernier que j'ai fait En duo J'ai trop aimé le faire En plus celui là Le fond est estompé Avec le Rite Spirit Désaromatisé J'aime bien Là hop Une double page de fête J'adore trop Cette double page J'adore J'adore Un vert bleu Comme ça En plus la fée cochette J'aime beaucoup En fait Ceux là J'aime bien Mais je trouve Qu'il y a beaucoup de persos A faire Après je sais pas Si je ferai Ces pages là Je pense que oui Parce que j'aimerais bien Faire le livre en entier Donc à Lyon J'aimerais bien le faire Mais j'ai pas trop de combos J'ai peur de le louper encore Lui c'est Ah non c'est lui Que j'ai fait en dernier Je crois L'effet c'était l'avant dernier C'est lui Que j'ai fait en dernier Ouais Frère des ours C'est lui Que j'aime pas non plus Alors lui Je sais pas Je l'aime pas du tout Je sais pas Si c'est le fait D'avoir fait ce fond là Ou ce fond là Je sais pas Je le trouve trop moche Vous me diriez Mais moi franchement Celui là Je l'aime pas du tout C'est le seul Que j'aime pas dans ce livre Que j'ai fait Enfin puis l'autre Mais l'autre il passe quand même Alors j'avais fait celui là Alors celui là Il était assez simple Du gris Du violet Du gris Du orange Du bleu Et basta Il était fait Alors là J'ai fait Ah oui En fait j'ai essayé De faire les doubles pages Pendant un moment Enfin c'est une double page Quand j'en avais fait un J'ai essayé de faire celui en face Comme ça Ça faisait jouir Voilà J'aime beaucoup Je vais vous dire à chaque fois Mais les 8 trous J'adore Ça m'en fait quand même pas mal Je trouve Alors c'est pareil C'est pas un livre Que je cherche à finir tout de suite Mais je voudrais bien le finir un jour Quand même Donc voilà Alors ça Je ne me parle pas Oui Je l'aime bien Je savais que c'est un j'ai fait Il n'y a pas très longtemps Il n'y en a pas entre deux Je crois Donc là Il y a Dumbo Voilà mon Dumbo Ensuite J'en ai encore Là j'avais fait Oui Ok Là je crois que c'est encore un Mickey Vous voyez Je vous dis Heureusement Là en fait Quand je colo Vous voyez Il y a le Le line de par ici Qui se fout là Voilà Alors celui-ci Le télirage Wesh Wesh Voilà Et j'avais fait des petites J'en ai fait combien tiens J'en ai fait deux Il y en a une que vous avez vue Il n'y a pas bien longtemps Est-ce que je les ai là les deux Ouais En fait J'avais refait mon Dumbo Le même que vous avez vu Mais en petite carte Et j'avais fait celle-là Pareil En petite carte Comme ça des fois Ça me fait comme des marque-pages Ben voilà Pour ma petite update De mon livre Des vitraux Donc ouais Je pense que je vais partir Sur Alice J'ai envie de faire Alice Est-ce que j'ai ma page Je vais machine plastique Qui s'est barrée Alors c'est bien de faire ça Mais alors Dans ce livre-là Déjà je ne le fais pas partout C'est juste là Parce que lui il est rempli de paillettes Et je ne veux pas que ça me mette trop de paillettes Ouais donc Attendez que je retrouve mon Alice Je vais mettre un petit marque-page Comme ça demain Quand je commence dessus Je vais savoir où le retrouver Il était en début je crois J'ai envie de me faire Alice Allez où Alice Allez avant ça Elle est là Je ne sais même pas si je l'ai déjà Mise en couleur Alice Et puis tiens Lui Il est là je crois Ouais alors comme ça Je le ferai en même temps Je ferai ça Et lui en même temps Comme ça Ça me fera mon petit zigo Il fait Au début du vitro Voilà Alors vous savez que je ne fais pas de pack Mais quand même ce mois-ci Donc mon vitro Et j'aimerais bien en faire au moins un Dans le Summer Night Comme vous savez là J'ai fait deux doubles pages Donc ça m'a fait quatre colos Donc ça me l'a bien fait d'avancer Ça serait cool que je refasse un Bon ça je vais voir Je vous redirai ça Parce que vous savez Que je change beaucoup d'avis Je vais vous laisser pour ce reçu Cet après-midi Donc oui je vais travailler Et je vous dis Demain je me mettrai sur ce colo là Voilà Et puis j'espère que Dans le début de semaine prochaine Je vais recevoir mes luminances Ce serait bien que je vous montre Dans ce vlog là Voilà Et bien je vous dis A plus tard Et bon courage Pour ceux qui travaillent Et nous sommes le dimanche 6 novembre Et il est 10h20 J'en profite là De vous reprendre Parce que mon mari N'est pas encore rentré du travail Donc comme ça Je peux filmer Sans trop qu'il soit derrière Des fois ça arrive Que je filme Quand il est juste derrière Parce qu'il a son bureau Juste derrière moi Mais bon Je suis pas Très très à l'aise Donc voilà J'en profite de tourner Pendant qu'il est pas là J'ai mes filles Qui sont pas là non plus Là elles sont parties Chez ma maman du coup Parce que ma maman A pris les petits à ma soeur Vous savez Qui n'est plus parmi nous Mais elle a dit Comme ça On se retrouvait un peu Entre cousins Cousines Et ils étaient super contentes Mes filles Donc voilà Je les ai déposées hier soir Je vais les récupérer Là dans l'après midi Voilà Donc je vais clôturer ce vlog Parce que J'ai regardé un peu Les rushs que j'avais fait Et je trouve que Il est assez long Avec Bon là ça bouge Je suis avec ma main Je trouve qu'il est assez long Avec mes coloriages terminés Qui Enfin ouais Ça a déjà pris presque 25 minutes Je crois Donc voilà Et puis Je pense que du coup Je recommencerai un vlog Si j'arrive à recevoir mon colis Vous savez de quoi je parle Je recommencerai un vlog La semaine prochaine Donc là Je vais quand même vous montrer Mon vitreau Je l'ai commencé Hier Alors hier après midi J'ai fait Alice J'avais commencé Un tout petit peu le lapin Et puis Hier soir à 20h pile J'étais devant le live De la Emiana Comme ça mon mari me dit Je peux prendre la télé Je dis bah oui oui Vas-y Comme ça moi j'ai Voilà je me suis mis A mon bureau Et j'ai fini le lapin C'est rare quand je coloris le soir J'ai colori de 20 Enfin j'ai colori J'ai colorié de 20h15 A J'étais 21h30 21h45 C'est très 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 rare Que je coloris le soir Mais là bah en fait J'étais pas fatiguée Et puis je dis à mon mari Bah Parce que lui il regarde des trucs Que moi j'aime pas en fait Il regarde sur Netflix Genre les enquêtes Impossible Les trucs un peu paranormales Les trucs comme ça Et moi j'aime pas trop ça Donc voilà J'ai commencé Alice Et puis le lapin Voilà J'ai plutôt bien avancé Là je vais faire Enfin là pas tout de suite Parce que je suis encore en pige Donc là j'allais me doucher déjà Et puis dans l'après-midi Pendant que mon mari va se reposer Je vais faire lui Et puis voilà Je continuerai Oui j'ai commencé à faire le petit pavé Là Voilà Voilà ce que j'ai fait hier J'aime plutôt bien Après je sais pas si je l'ai faite assez rouge La veste de lui Je sais pas J'ai envie de la repasser Un peu plus rouge Mais je sais pas Il est pas si mal Voilà Voilà pour Alice Et puis bah voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Pour tout de suite Donc voilà Je vais clôturer Je vais monter certainement le vlog là Dans la journée Et puis j'essaierai de le poster Bah cette nuit Parce que la nuit Il n'y a pas beaucoup de wifi Qui est pris Ou alors j'essaie de le mettre là Je vais voir Mais comme mes filles vont arriver Dans la journée Je sais pas trop Ouais De toute façon Je pense que vous l'aurez D'ici cette nuit Ou demain le vlog Donc voilà Et bah je vous dis A bientôt Dans un prochain vlog N'hésitez pas à commenter A me dire Si vous avez aimé Mes doubles pages des colos Que j'ai fait Bah moi j'ai trop adoré les faire Pourtant les doubles pages J'étais un peu fâchée Mais là Et en plus Elles ont été trop rapides Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé mes colos Voilà Après on peut dire aussi Des fois si on n'a pas aimé S'il y a un truc à améliorer En disant gentiment Il n'y a pas de soucis Je suis preneuse Sans problème Donc voilà Allez Je vous dis A plus tard